Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, même si ce n'est pas nous qui l'organisons, mais sur Nice Fiction et sur cette première soirée qui démarre les festivités qui se dérouleront samedi et dimanche et qui sont super chouettes. Il y a vraiment plein de super rencontres. Et moi, je suis donc Julien Delajal du Festival Les Intergalactiques, chargé de coordination et des émissions. Et je suis en compagnie de Raphaël Colson, directeur artistique et littéraire du Festival pour papoter aujourd'hui un peu de post-apo. En tout cas, si vous avez des questions, apparemment, on pourra nous les transmettre. Donc, n'hésitez pas à en poser. Ce sera un vrai plaisir d'y répondre. Et bonjour, Raphaël. Bonjour tout le monde. Tu vas bien ? Oui, ça va. Prêt à causer un peu, là. Oui, carrément. On a une petite heure à nous pour parler de l'Atlas du post-apo. Écoute, donc, cet Atlas du post-apo, il est arrivé dernièrement sur le site du Festival Les Intergalactiques. Donc, on l'a publié au mois d'avril, sur 4 jeudi. Il va redémarrer là, sur le mois de juin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur… Déjà, d'où vient ce projet Atlas du post-apo ? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette aventure de compiler 215 années d'histoire de la fin du monde ? Alors, je vais dire d'abord, c'est presque 10 ans de ma vie, d'abord, avant d'y arriver, à l'Atlas. Le projet est né, on va dire, la première idée est apparue à la fin des années 2000, à l'époque où on a fait avec un co-auteur un ouvrage sur les zombies, sur l'histoire des zombies. Et on s'est dit, à ce moment-là, peut-être… Enfin, moi, c'était une idée qui me trottait dans la tête, qui était de me dire, pourquoi ne pas faire un jour un ouvrage sur le post-apo, en sachant que c'était un travail colossal. Et puis, en 2012, on a fait une réédition du zombie. Et là, j'ai bossé sur… En fait, j'ai retravaillé toute la partie sur les années 2000, 2010. Et là, j'ai fait un énorme boulot sur l'apocalypse zombie, qui n'était pas intégré dans la première version, et qui, du coup, traitait essentiellement, donc, effectivement, de fin du monde, d'effondrement, et d'un futur post-apo peuplé de zombies. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que jusqu'aux années, on va dire, début des années 2000, il n'y avait quasiment qu'une œuvre qui s'inscrivait dans la science-fiction post-apocalyptique du côté des zombies, c'était les films de Romero, la fameuse trilogie. Et le reste du genre zombie traitait plutôt du gore, du fantastique et autres éléments. Donc, bref, dans cette réédition, tout d'un coup, le zombie s'intégrait à la science-fiction post-apo. Donc, pour pouvoir mener le travail, j'avais établi des listes, puisqu'il faut tout de suite expliquer, parce que ça va expliquer aussi l'état d'esprit de l'atlas post-apo. C'est que le travail qu'on va faire, que je fais, qui est d'étudier la science-fiction, c'est l'imaginaire de la science-fiction qui m'intéresse, d'accord ? Et plus spécifiquement, la science-fiction et certaines tendances de la science-fiction. J'ai travaillé sur le rétro-futurisme, ce genre de choses. Et quand on travaille sur un sujet, prenons le cas du zombie, on y intègre tous les supports d'expression. Donc, ça, il faut bien garder en tête. C'est-à-dire littérature, cinéma, bande dessinée, jeux, jeux vidéo, etc., etc., l'animation. Donc, l'ensemble des supports d'expression et du point de départ au point d'arrivée, donc à l'époque de la rédaction de l'ouvrage. Donc, ça, c'est une méthode. On va dire que c'est l'aspect méthodologique. Donc, une fois que j'ai fait ça sur le zombie, je disposais en fait de listes d'œuvres de zombies post-apo assez conséquentes au niveau film, au niveau littéraire, au niveau jeu. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans la réalisation d'une base de données sur toutes les œuvres de post-apo ? Je me souviens parce qu'en plus, quand on s'était rencontré en 2009, puisque c'est le moment où on s'est rencontré sur l'édition zéro du festival avant qu'il évolue à partir de 2012, je me souviens, on s'est rencontré, une des premières choses qu'on a parlé à ce moment-là, c'était du fait que tu avais cette piste de zombie qui voulait monter un site web pour mettre en ligne toutes ses références. Et chose qui avait été un petit peu avancée avec Julien Bétan, si je n'ai pas de bêtises. Oui, oui, tout à fait. Et ça a pas, mais voilà. Oui, mais du coup, on y arrive, genre plus de dix ans plus tard, on finit par arriver à, on va dire, à réaliser un peu ceci d'une manière un petit peu détournée. C'est super intéressant. En tout cas, à la base, ton premier objectif, c'était d'écrire un livre, c'est ça ? Au départ, l'idée, c'était de faire un travail de recherche, donc d'établir une base de données. L'objectif final n'était pas, comment dire, clairement défini au départ. Mais il y avait quand même l'idée de développer quelque chose sur le web, c'est-à-dire, en fait, de créer une base de données autour de l'imaginaire post-apo. Et donc, j'ai travaillé pendant quelques années, 3-4 ans. J'ai réussi à trouver plein, plein de listes qui étaient complètement éparpillées à droite, à gauche, ce qui m'a permis de constituer une base et après d'affiner, de creuser, de chercher. L'idée de la base de données, c'est de traiter toute la fiction post-apo, donc tout ce qui se passe après l'effondrement, la destruction du monde. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur tous les types de supports et surtout du 19e siècle, c'est-à-dire exactement de 1805 jusqu'à nos jours. Et en essayant d'intégrer le maximum de pays. Donc là, dans l'Atlas, si on se souvient, on est à 52, 54 pays référencés. Mais bon, il y a des subtilités après l'intérieur. Mais donc, l'idée, ça a été de rassembler petit à petit toutes ces œuvres, de classifier les pays, de repérer l'ensemble. Et puis, un jour, une rencontre s'est faite par l'intermédiaire d'un ami avec un éditeur. Et puis là, l'idée, on en a parlé, ça fait un tilt dans sa tête. Et puis, un petit peu plus tard, il m'a proposé de transformer ce projet en livre. Ça a tenu pendant deux ans. On a bossé là-dessus pendant deux ans et on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Alors, pour plein de raisons. Il y a des raisons éditoriales. C'est-à-dire que moi, j'avais un état d'esprit. La personne avec qui je travaillais avait un autre état d'esprit. Mais c'est une très, très belle expérience. Moi, j'ai réellement découvert ce qui était travailler avec une maison d'édition de sciences humaines. Il y a un autre sérieux, il y a une autre rigueur qui est imposée pour la construction d'un ouvrage, un essai, qui n'est pas du tout l'expérience que j'ai vécue moi avec mon ancien éditeur. C'est vraiment le jour et la nuit, pour le coup. Donc, ça a été dur pour moi parce que des choses que j'agissais un petit peu à l'instinct, il fallait un peu plus de rigueur. L'éditeur qui est devenu co-auteur pendant un temps s'est aussi rendu compte que c'était trop long, c'était trop important à traiter. Et donc, là aussi, par rapport, on va dire, à la ligne éditoriale, ça ne fonctionnait plus. Donc, c'est ça aussi le vrai élément qui a dit, bon, on va laisser tomber. Et puis moi, personnellement, il y a quelque chose, c'est comme si je retournais la charrue et les bœufs, l'expression, mettre la charrue avant les bœufs, dans la mesure où il me fallait d'abord aboutir à l'atlas, c'est-à-dire à quelque chose, donc on en reviendra dessus, un objet particulier qui me permet d'établir un véritable panorama, mais sans forcément rentrer dans les détails, en particulier dans un travail, on va dire, littéraire, c'est-à-dire d'écrire. Ça nécessite des recherches, de creuser des informations. Quand tu vas traiter d'un sujet particulier, il faut 20 sources de références, ce genre de choses. L'atlas permet d'être un peu plus souple au niveau de l'approche. Et je pense qu'une fois que ce panorama complet sera fait, puisqu'on reviendra un petit peu peut-être sur le planning de publication, peut-être que là, on aura un objet de base qui permettra de penser à faire un ou des ouvrages ou plein de choses différentes. Et puis, on reviendra là-dessus aussi, c'est que l'atlas, il a une raison d'être particulière aujourd'hui. Donc, je reviendra là-dessus. En tout cas, le livre a été abandonné. Ah oui, j'ai eu un petit coup de mou, on va dire aussi. J'ai laissé un peu tomber la recherche, dans la mesure où juste, c'est qu'à un moment, je n'avais pas de date butoir. C'est-à-dire que je pouvais chaque année continuer à engranger des données sans jamais voir le bout, en fait. Ça, c'est un peu épuisant à un moment. Puis est arrivée, en fait, la crise du Covid. Et là, ça m'a permis, en fait, de marquer une date de césure. Et donc, l'atlas s'arrête au niveau des recherches à l'année 2019. Il ne va pas au-delà parce qu'on rentre dans une autre histoire, dans ce que j'appelle une autre période. Parce qu'il y a une classification dans l'atlas qui est par époque et par période. Et là, de toute façon, avec la crise sanitaire, on est passé d'une époque, quoi, d'une période à une autre période, voire d'une époque à une autre. Ça, on verra. Mais ça m'a permis de poser un moment, une borne et de dire, ben voilà, là, j'arrête là. Et donc, je peux donner corps et naissance réellement à l'atlas. Et du coup, en tout cas, tu es passé d'un projet qui aurait pu, d'une certaine manière, même peut-être faiblement te rémunérer à quelque chose de complètement gratuit, puisque, en fait, j'en sais quelque chose, puisque c'est moi qui m'occupe de le mettre en ligne. Donc, c'est visible sur le site des Intergalactiques et on peut télécharger le PDF pour chez soi, etc. Enfin, c'est vraiment complètement à dispo. Ça ne t'embête pas ? Vraiment, question très bête, mais 10 ans de ta vie à passer à faire ça et ne pas en attendre, même très bêtement, une petite rémunération de base. Enfin, c'est un gros don. Non, non. Alors, je vais expliquer. Moi, j'ai une expérience de… J'ai une petite expérience dans le monde de l'édition, puisque j'ai été gérant d'une maison d'édition. Donc, j'ai vu un peu, on va dire, les coulisses, la machinerie. J'ai vu aussi des rapports humains. Et je me suis dit, finalement, aujourd'hui… Non, mais un essai, il ne faut quand même pas rigoler. Écrire un ouvrage, un essai. Tu vas en vendre quoi ? Deux mille exemplaires, au mieux ? Tu vois ? Alors, j'ai une expérience différente sur un ouvrage sur Miyazaki. Là, lui, c'est très bien vendu. Mais pour le reste, tu fais des petites ventes. Donc, il y a un moment, tu es dans un réseau. Effectivement, on va te publier un livre. Donc, il y a un côté très… Ça flatte quand même l'ego. J'ai un livre publié. Voilà, super. Mais tu le vends à 500 mecs. 500 personnes, on va dire exactement. Ça va changer quoi ? Tu vois, ça a l'impact. De l'expérience de mes recherches que j'ai faites, ça soit à la fois sur les zombies et sur le post-apo, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'œuvres qui ont d'abord été publiées initialement sur le web, en chapitre, et qui ont connu un tel succès que les éditeurs sont venus les chercher, les auteurs. Quand j'ai fait mes recherches sur les zombies en particulier, à un moment, Amazon est devenue ma base de données. Il est devenu une base de données. En fait, à partir de la fin des années 2000, il y a un véritable phénomène littéraire aux États-Unis qui sont des auteurs qui s'auto-publient directement sur Amazon via les fichiers numérisés en web littérature. Et il y en a qui cartonnent de cette manière-là. Donc, d'un coup, cet élément-là, plus d'autres collés les uns aux autres, me donne l'idée, si tu veux, c'est que le web, c'est une vitrine. C'est même pas une vitrine, c'est une agora. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à proposer, tu peux l'exposer, tu touches des gens ou tu ne touches pas des gens. Ça, c'est le succès ou le non-succès. Mais on va prendre l'exemple juste de la littérature, mais tu publies quelque chose qui te tient à cœur, tu estimes que c'est une bonne histoire, tout d'un coup, tu rencontres un succès. Et là, tu as l'éditeur qui vient. Je trouve que c'est une démarche. Mais la démarche, c'est s'adresser directement d'abord au public et après, l'éditeur vient. Et l'éditeur, il ne vient pas dans la même position que si tu amenais ton manuscrit chez l'éditeur. Tu vas avoir des conditions économiques particulières. Par contre, si l'éditeur vient en disant « Coco, là, ton bouquin, ça marche du tonnerre », là, tu peux négocier avec plus de force. Après, aujourd'hui, j'ai un travail alimentaire qui me permet de vivre vraiment tranquillement. Donc, franchement, comment dire ? Essayer de lutter pour publier en me disant « Ouais, j'ai un livre en papier qui est posé dans une librairie. Ouais, le bouquin, il aura trois mois d'existence. Il sera oublié derrière parce qu'il y a une telle production et autres. » Donc voilà, ça, c'est les facteurs. Et donc, du coup, ce n'est même pas une idée de gratuité. C'est simplement « J'ai fait un boulot. » On reviendra sur la forme qui a pris la classe, qui est particulière, et qui, pour moi, se destine avant tout justement à être publiée sur le web. Parce qu'il y a un truc qui m'a énormément marqué, je ne sais pas, qui m'a marqué, que j'ai observé, et parce que je suis très, très friand aussi de ce type d'objet, c'est toutes les cartes, cartographie, infographie, qui apparaissent sur le web. Et c'est toujours marrant de voir comment les grands médias, les médias mainstream, récupèrent des infographies à droite, à gauche, quand ça sert à illustrer un propos, où tout d'un coup, il y a une page qui présente, je ne sais pas, il y en a un, c'est l'arbre géonologique de la science-fiction. Voilà, ça circule, c'est un objet qui circule. Donc du coup, le travail que tu as fait, il est gratifiant, dans la mesure où si les gens se mettent à partager, à consulter, et à partager les éléments que tu as mis à disposition, et bien voilà, pour moi, c'est plus flatteur que d'essayer, tu vois, de vendre absolument son bouquin. Je prendrais une analogie qui n'a rien à voir, je ne veux pas faire de comparaison osée, mais il y a, Netflix a produit un film français qui s'appelle Belle perdue, je ne sais pas si tu l'as vu, qui a un très bon polar, moi j'ai vraiment apprécié, qui ne se la pète pas, mais qui est, comment dire, en plus l'influence Mad Max, le premier, et le film a cartonné sur Netflix, notamment aux Etats-Unis, il a fait plus de 5 millions de vues, je crois, à un moment et tout, et bien je peux dire que si le film s'était vendu classiquement dans le cinéma français, il n'aurait pas fait autant de millions de personnes en salle. Oui, 5 millions, c'est énorme aussi. C'est le jeu de rêve du truc. Alors là, c'est Netflix, c'est une structure qui propose des choses, mais tu peux très bien faire la même chose à côté, produire des fictions, produire un travail, un essai, un travail de recherche comme j'ai pu faire, et puis si les gens, ça les intéresse, et bien ils viennent, et puis tant mieux. Et de toute façon, moi je suis arrivé à l'aboutissement d'un travail, donc ce travail-là, au lieu de le garder chez moi, je l'expose, et en plus, je le fais par l'intermédiaire des inter, mais ça, on en reparlera. Oui, j'ai une question d'un certain Adrien Muller dans le chat, qui demande une question pour Raph, Raphaël Colson, est-ce que tu as lu en intégralité toutes les œuvres de ton Atlas ? Non, c'est impossible. Par contre, si on veut jouer, si on veut s'avancer sur ce terrain-là, je me suis reconstitué à un fond d'à peu près 500 romans, que j'ai quasiment, j'en ai lu les deux tiers. Là, je finis par saturer, parce qu'effectivement, depuis 2012, donc depuis le travail sur les zombies, où là, je me suis mis à lire des romans de zombies, de 2012 jusqu'à 2018-2019, je n'ai lu en fiction que du post-apo. Ah, c'est ça. Ça peut être la 100, oui. Voilà. Bon, après, je suis très content d'avoir fait ça, quoi. Après, au niveau des films, parce qu'en littérature, je crois que j'ai recensé, je n'ai plus le chiffre exact, mais ça doit être 1700 romans, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, avoir une part de 400 romans, 500 romans, qui part du 19e à nos jours, qui essaie d'avoir tous les pays, enfin, tout ce qui a pu être traduit et que je peux lire, me permet, par contre, d'avoir quand même un panorama assez complet sur la science-fiction à travers ses époques, à travers ses sous-genres, à travers ses thématiques. Et j'ai fait pareil pour le cinéma, mais le cinéma, je crois qu'il y a 600 films à peu près référencés, et j'en ai 300 ou 400 en stock. Ça te permet d'avoir une bonne synthèse générale. En entier, j'en ai vu en accéléré, mais en série de télé, j'ai quasiment tout vu. En bande dessinée, j'ai réussi à récupérer beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc, ouais, non, les jeux, les jeux de société, j'en ai aussi, voilà, beaucoup, beaucoup. Je ne joue pas aux jeux vidéo. Donc, les jeux vidéo, je me contente de regarder les gameplays, qui me permet de sentir l'ambiance, le type de mécanisme de jeu, ce genre de choses. Donc, je suis plus frayant de jeux de plateau. Donc, là, par contre, j'en ai tout un stock à la maison. Mais oui, oui, j'ai, voilà. Par contre, c'est impossible de tout faire, de tout voir. Parce que d'une part, même, il y a des films qui sont introuvables, il y a des romans qui sont introuvables. Donc, il y a des choses, voilà, il y a des choses qui sont mineures. Donc, voilà, il y a un moment où il faut quand même faire le tri. Parce que dans l'absolu, quand tu as lu 10 romans de zombies, j'en ai lu une bonne cinquantaine, une bonne centaine, ouais, cinquante-cent, au bout de 10, tu as compris les mécanismes. Donc, voilà, après, c'est juste dans les petites subtilités. Ma petite question qui peut se raccrocher à ça. Du coup, quel serait ton meilleur livre de post-apos que tu as lu parmi tous ces 500 ouvrages ? En fait, il y en a beaucoup. Mais ce ne sera pas un roman que je vais citer. En réalité, ce sera une bande dessinée. Et plus exactement un manga. Je sais que le titre, tu le sais, c'est Nausicaa de la Vallée du Vond. D'ailleurs, il y a qui ? Alors, je ne parle pas du film qui est, voilà, le film, tout ça, mais moi, j'insiste sur la bande dessinée qui est publiée en France, chez Glenna. Il y a sept volumes. Si un jour, je me retrouvais à devoir fuir ma maison ou me retrouver sur une île perdue, c'est cette bande dessinée que je porterais avec moi. Parce qu'il y a tout dedans. C'est vraiment une œuvre qui est fascinante au niveau des thématiques, au niveau de l'ambiance. Il y a le style graphique de Miyazaki. Bon, il y a tout. Voilà, c'est vraiment une très, très belle œuvre. Sinon, après, en roman, évoquait quand même La Terre de Meurs. Un roman américain juste d'après-guerre des années 40 et Cantique pour les Bovits, quand même. Mais bon, on va en citer encore plein d'autres. Mais s'il y a une œuvre, pour moi, qui surpasse... Très bien. Tu as répondu à des questions, Raph. Tu as répondu à des questions. Du coup, tu disais qu'on allait revenir un petit peu sur la forme qui a pris cette atlas. Donc, si on revient sur les publications qui ont été faites, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui dans la classe du post-apo ? Donc, on a eu quatre chapitres qui ont été publiés en avril. Et on en a donc trois qui arrivent en juin, c'est ça ? Trois qui arrivent en juin. Et après, en septembre, il y en aura dix. Exact. En fait, les quatre premiers épisodes, c'est un véritable panorama. Donc, c'est poser la base, une vue d'ensemble au niveau historique, c'est-à-dire la logique de production, les différents pays producteurs, les grandes thématiques. Il y a tout un épisode consacré aux thématiques, un épisode qui est consacré aux grandes peurs, puisque la section post-apo, c'est évoquer différentes formes de destruction. Donc, il y a des tendances en fonction des époques. La guerre froide, c'est la bombe atomique. Aujourd'hui, c'est plutôt la pandémie ou l'effondrement écologique. Donc, voilà, il y a un épisode entièrement consacré là-dessus et qui évoque comment toutes ces tendances ont évolué du 19e à nos jours. Et idem, ça met aussi en avant en perspective les différents pays producteurs, puisque les pays producteurs, pour avoir une idée, j'ai 52 ou 54 pays référencés. Mais il faut savoir que quatre pays à eux seuls font plus de 80 % de la production totale. C'est les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et le Japon. Donc, c'est les quatre grands. Et le reste est vraiment une production, on va dire, plus marginale. Il y a quelques pays avec une petite production, comme le Canada ou l'Australie. Mais tu as quatre pays qui, voilà, c'est eux qui blobent l'ensemble parce qu'ils ont une industrie culturelle qui est la plus développée, qui est la plus adaptée. Voilà. Mais ça, c'est justement le sujet que je vais aborder sur les trois prochains épisodes. C'est le rapport entre la fiction post-apo et l'industrie culturelle de masse. Et donc, de montrer comment, à un moment, à partir des années 70, le post-apo intègre la culture de masse, vraiment de grande consommation. Et donc, ça entraîne plein de choses. Donc, ça sera un petit peu la thématique abordée sur les trois prochains épisodes. Et donc, pour les quatre premiers, c'est un véritable panorama. Pour répondre à ta question, je vais juste commencer par les influences, des choses que j'aime beaucoup parce que je suis vraiment passionné d'histoire. Je lis beaucoup d'ouvrages d'histoire. Si je ne lis pas de la fiction post-apo, je lis des histoires d'apocalyptes réelles, en fait, mais bon. Mais aujourd'hui, en travers les ouvrages d'histoire, il y a tout un développement du data design, de l'infographie. Là, on peut le voir. Je vais en glisser un, là. Tac. L'infographie. On voit bien, ouais. Voilà. C'est quoi ça, du coup ? Par exemple, c'est quoi que tu es en train de nous montrer ? C'est l'histoire de la Rome antique, mais à travers des graphiques, des plans, des schémas. Voilà. Et j'en ai un pareil sur la Deuxième Guerre mondiale, qui, lui, a un carton, en fait, parce que, justement, c'est les Français qui ont développé ça. Et les éditeurs étrangers ont halluciné parce que ça n'a jamais été vu. Donc, c'est celui-là. OK. Il est, je crois, passé en une cinquantaine de pays. Enfin, c'est un truc, c'est vraiment un gros phénomène. Donc, moi, plus modestement, j'essaie de m'inscrire dans cette tendance parce que j'adore ça. Et je trouvais que l'exploitation de la base de données, en fonction de toutes les informations que j'ai pu en tirer, c'est-à-dire tout ce qui est exposé dans la classe, dans les quatre premiers épisodes, me permettait, au lieu d'écrire un livre, c'est-à-dire des mots, machin, essayer de visualiser tout ce travail de recherche et toutes les conclusions et toutes les hypothèses, toutes les propositions que j'ai pu en tirer. Et donc, plutôt de le faire apparaître à travers des graphiques. Alors, je ne vais pas être, comment dire, dans la rigueur technique qu'on peut avoir dans les ouvrages historiques. Tu sais, normalement, quand tu fais un graphique, tu as la barre avec les quantités et tout ça. C'est d'avoir une version un peu plus souple, mais qui n'oublie jamais quand même les quantités. C'est tout noté, c'est référencé. Mais j'essaie de trouver une présentation visuelle qui soit la plus agréable et qui puisse fonctionner aussi de manière la plus fluide sur un seul tableau. Par exemple, je vais développer un thème, une approche sur un tableau. Il faut que le tableau puisse parler, on va dire, à lui seul. Parce que l'idée aussi de l'Atlas, c'est que j'ai énormément réduit toute forme de texte. Donc, on a des petits commentaires qu'on met en place. De temps en temps, il y a une petite intro qui est présente, mais l'idée, c'est vraiment de faire parler l'image, le visuel, les chiffres. Et voilà. Et après, ça pourra servir à un travail plus méthodique, plus précis, plus pointilleux. Mais bon, l'idée, c'est d'exposer. Et puis, au niveau de la forme, pour finir, le quatrième épisode, puisque ça traite vraiment des thématiques de la fiction post-apo. Donc là, j'ai essayé de réintroduire un peu de visuel, de l'image, de l'iconographie. Donc ça aussi, c'est des éléments qu'on va retrouver par la suite. Justement, je suis en train de travailler sur les trois prochains épisodes. Et il y a un épisode assez technique. C'est sur les chiffres, les évolutions, les tendances économiques. Mais en même temps, comme c'est lié à des thématiques, je vais proposer des galeries à la fin sur les thématiques. Donc, ça sera juste des affiches, des visuels. Par exemple, il y aura une planche entière sur le phénomène Mad Max. Donc, on partira de l'affiche originale et montrer juste la tendance italienne, la tendance philippine et ce genre de choses. Elle est derrière l'affiche, d'ailleurs. Oui, c'est le premier. Il n'est pas en post-apo, il est pré-apo. Oui, c'est ça. Le monde est en train de s'effondrer. Mais l'idée, c'est aussi d'associer une approche infographie, data design et l'iconographie. Parce que j'y accorde d'une très, très grande importance. Mais ça, tu le sais, en tant que grand Manitou des inter, moi, mon intervention au sein des intergalactiques, c'est justement d'essayer de mettre en avant l'iconographie et de travailler dans l'exposition qui soit en lien avec le thème du festival et de mettre en avant la richesse de l'iconographie en science-fiction. On peut partir un petit peu sur tout ce travail que tu as pu faire de compilation de données. On rappelle les chiffres. On est sur 215 années d'histoire. J'ai forcément oublié, j'ai copié 1 000 fois. Mais combien ? 3 000 et quelques oeuvres référencées. On est sur beaucoup de choses. Mais j'ai retrouvé en fait, c'est rapide. Je l'ai retrouvé. Et donc, toi, au fil de ces deux siècles d'histoire du post-apo, qu'est-ce qui ressort comme grosse tendance pour toi ? Quelles grandes époques ? Si on grossissait un peu la loupe, qu'est-ce que tu dégagerais ? Attends, excuse-moi. J'ai sorti l'Atlas comme ça. On va juste régler un truc tout de suite pour les gens. 30 secondes. Petit intermède technique. Pas de souci. Moi aussi, ça me permet de voir des trucs. C'est juste… Donc, on va juste fournir des chiffres précis. Donc, 21 ans d'histoire de 1815 à nos jours. Il y a donc référencés 52 pays contributeurs. Je ne vous donne pas la liste par continent, mais elle est sur l'Atlas, évidemment. Il y a exactement 3682 œuvres référencées. C'est ça. Ces 3682 se décomposent en œuvres originales. Donc, il y en a 3256. C'est en adaptation. C'est-à-dire, une œuvre originale est adaptée au cinéma ou en jeu ou autre. Et il y en a 426. Et il est référencés, donc, 20 supports d'expression. Quand on parlait des romans, c'est 1674 romans que j'ai référencés. Et 494 films et 603 BD, entre autres. Voilà. Et après, j'ai référencé les nombres aussi par chiffre de cataclysmes. Par exemple, juste pour vous citer, il y a, j'ai référencé 401 apocalypse zombies. Et par exemple, la guerre atomique, il y a 859 références. Voilà. Tiens, en fait, on va prendre un peu tous les chiffres qui sont envoyés dans l'Atlas. Avant de partir sur les grandes tendances, le chat nous a rejoints, forcément. Et c'était comment tu travaillais concrètement pour trouver toutes ces références ? Comment tu allais choper ? Techniquement, comment tu faisais pour les trouver ? J'ai passé des heures et des heures sur le web à chercher des titres. Donc, j'avais déjà une base. J'avais déjà des ouvrages à la maison, des films. Donc, ça, ça m'a servi de base. Et après, en cliquant, en faisant des recherches sur tel ouvrage, je suis tombé sur des bases de données. Donc, il y a une base de données par un auteur américain qui lui a travaillé sur toutes les fictions post-atomiques. Alors, par contre, elles sont un peu ciblées vraiment anglophones. Donc, États-Unis, Angleterre, Australie, le monde anglophone. Mais par contre, c'est une base de données de ouf. Qui m'a permis de récupérer beaucoup de choses. Sur le web, il existe des listes. Il y a une liste américaine sur tous les ouvrages, aussi tous les romans. Donc, ça m'a permis de recouper, par exemple. Il y a les listes d'anim, d'animation japonaise, par exemple, entre les OAV, les ONA, les séries télé, les mangas. Donc, il y a des tas de listes. Et donc, j'allais toujours en section science-fiction. Et après, je passais œuvre par œuvre. Et je vérifiais. Alors, l'avantage en France, c'est que quasiment, pas tout, mais l'essentiel de l'ASF et de l'ASF post-apo japonaise en manga, par exemple, qui est traduite en français. Vu qu'on est le deuxième pays consommateur de manga, ça facilite quand même le travail. Donc, du coup, en recoupant liste après liste, en allant sur IMDB, en allant chercher dans la section, tu vois, ASF, en répertoriant les séries, etc., petit à petit, tu arrives à rassembler des tas de listes et tu constitues une liste unique là-dessus. Et après, tu vas chercher des… Par exemple, tout à l'heure, j'évoquais Amazon. Amazon est devenue, pour moi, à un moment, une base de données. C'est-à-dire que je cliquais sur un titre d'un roman zombie numérique américain et derrière, ils m'ont proposé dix. Et quand tu cliques chaque fois sur les dix, ils t'en proposent encore dix. Il y a des fois, j'ai dû passer trois semaines et je ne suis pas sorti d'Amazon. C'est-à-dire que c'était un puits sans fond. J'étais là, mais c'est incroyable. Donc, voilà. Et tu as prévu cette liste de titres en elle-même, vu que là, on est vraiment sur la place du post-apo, sur l'appareil de l'outre dégrossissante qui permet de voir à peu près qui produit, quand, comment, sur quoi, etc. Enfin, donc, selon les différentes catégories. Est-ce que tu as prévu de publier la liste de ces 3200 et quelques affaires ? Oui, j'ai bien prévu de la mettre en ligne, mais elle viendra uniquement quand j'aurai terminé, vraiment pour moi, l'Atlas post-apo. Peut-être qu'il y aura les quatre, les trois épisodes, plus les dix. Peut-être qu'il y aura un petit rallonge, je ne peux pas savoir. Mais une fois que ce travail-là sera fait, c'est-à-dire que moi, j'aurais posé des considérations, des observations, des propositions autour de ce que j'ai pu sortir et étudier, observer par rapport à cette base de données. Moi, j'aurais exposé tout ce que je conçois par rapport à ça. Et à ce moment-là, oui, je mettrai en ligne la base de données. Mais elle ne viendra qu'à la fin du travail d'exposition. Ça me paraît pour moi un petit peu logique. Là, par contre, c'est conserver, on va dire, une primauté par rapport à ce qu'on peut en tirer de la base de données. Parce qu'une fois qu'elle sera mise en ligne, logiquement, tout le monde peut la prendre, la consulter et s'en servir de base aussi de travail. Donc, arriver peut-être à d'autres propositions ou d'autres choses. Mais ceci dit, je sais que ça va revenir sur des choses quand même que j'ai évidemment mises en avant. Donc, là, là-dessus, je compte quand même, je peux en dire, je m'en fous de publier, tu vois, ou de gagner 3 francs, 6 sous parce que j'ai publié 20 bouquins chez Taléditeur. Par contre, on servait juste la primauté intellectuelle par rapport au travail fourni. Ça, c'est… D'accord. Voilà. Oui, parce que c'est un accès libre, effectivement. Mais l'idée, c'est que si quelqu'un utilise ces données-là, enfin, ce travail-là, ça, c'est… Enfin, de tauticité, en fait. C'est complètement l'idée. C'est complètement normal. Je ne vois pas qu'il ne ferait pas ça, de toute façon. Et ce n'est pas une histoire de se donner le beau rôle. C'est simplement qu'après 10 ans de recherche, honnêtement, je n'ai pas trouvé d'équivalent de base de données. Alors, je ne suis pas non plus un tordu du web, tu vois. Je creuse beaucoup dedans quand je fais mes recherches et autres. Mais je n'ai pas trouvé une liste équivalente. Sachant aussi qu'il n'y a pas des barrières socioculturelles, mais les Américains, par exemple, franchement, on va dire que l'ASF française, à part quelques classiques, le post-apo, je pense qu'ils n'en ont rien à secouer. Idem, les Japonais, ils ont leur marché culturel. Est-ce qu'ils s'intéressent réellement à ce qui se produit ailleurs ? Après, quand je tape dans les listes anglophones, il y a très peu d'ouvrages. Il y a quelques œuvres étrangères, mais c'est vraiment minime. Tu les trouves par un autre biais. Du coup, quelle grande tendance à-dessus dégager ? Si on peut faire pour les gens qui nous écoutent, avoir une petite idée de aller consulter en accès libre sur le site des inters. Mais si vous voulez un peu, entre guillemets, les passionnés, tu leur dirais, tiens, voilà à peu près comment ça se dépoupe, etc. Ne serait-ce que temporellement, par exemple. Effectivement, j'ai fait une découpe, une chronologie, comme présentée dans l'Atlas, en quatre époques. On part de 1805 à 2019. Il y a quatre grandes époques, il y a le XIXe siècle, qui s'achève en 1914. Il y a la période, ça c'est l'époque, ce que j'appelle l'époque européenne. Après, il suit la deuxième époque, c'est l'époque des guerres mondiales, qui va de 1914 à 1944-1945. Donc, il couvre une période spécifique. Après vient l'époque de la guerre froide, donc de 1945 à 1991, jusqu'à la chute de l'URSS. Et après, ce que j'appelle l'époque néolibérale, qui débute à partir de 1992 et qui est en cours. Et ces quatre grandes époques sont subdivisées en périodes. Donc, le XIXe siècle, il y a trois périodes. L'entre-deux-guerres, il y a deux périodes. Il y en a quatre pour la guerre froide et trois pour l'époque néolibérale. Et c'est une petite spécificité, mais elle est importante à préciser. C'est que ces périodes ne sont pas homogènes au niveau du temps. C'est-à-dire qu'il y en a certaines, elles vont faire 18 ans, d'autres vont faire 7 ans. Simplement, c'est un choix de découpe par période qui me permet d'affiner, on va dire, au niveau des tendances à une époque. Par exemple, les années 60 ou les années 80. Mais que ces époques, elles ont un point d'entrée qui est un événement soit politique, historique, alors qu'il peut être majeur ou secondaire. Prenons la Première Guerre mondiale. C'est une césure fondamentale, majeure, qui fait basculer du XIXe au XXe. Mais on change de mentalité en science-fiction, on passe de l'utopie à l'histopie, etc. Voilà ce processus-là. Il y a des phénomènes historiques secondaires. Par exemple, la crise de Cuba, qui, moi, me fait une bascule entre la période des années 50 et la période des années 60. Du coup, les années 60, je l'ai fait démarrer, moi, par rapport au post-apo en 1963, puisque c'est juste après la crise de Cuba. Et la période des années 50, par exemple, je la débute en 45. Tu vois, c'est une grande période. Et parce que, voilà. Et il y a des éléments, on va dire, culturels, liés à l'histoire même du post-apo, par exemple, Mad Max. En 81, Mad Max, c'est une révolution. Donc, il marque une césure entre ce qui s'est fait dans les années 60 et les années 80, puisqu'il marque les années 80. Donc, voilà. Donc, il y a cette découpe. Et donc, sans rentrer en détail dans les périodes, parce que, voilà, on pourrait passer des heures, les quatre grandes époques sont marquées par des grandes tendances. Donc, au 19e siècle, c'est essentiellement la catastrophe naturelle, c'est-à-dire les catastrophes naturelles, séismes, submersions, ce genre de choses, et cosmiques. Donc, une comète qui tombe sur la Terre, le soleil qui disparaît, la lune qui se casse la gueule. Voilà, ce genre de choses. Donc, il n'y a pas de… l'homme n'est pas responsable, en fait, de sa destruction. Ça n'apparaîtra que dans les années 1910, en annonce de la Première Guerre mondiale, puisque l'Europe sait qu'elle va vers la guerre. Et donc, il commence à y avoir des auteurs comme H. G. Wells, qui traitent des guerres futures et qui détruisent la civilisation. Et donc, ça, c'est le grand sujet de l'entre-deux-guerres. C'est la guerre et moteur de destruction de la civilisation. Donc, l'homme devient responsable de sa propre destruction. Donc, on change de paradigme par rapport au 19e. Se rajoute sur cette période-là aussi la notion de pandémie, c'est-à-dire qu'il y a une forte association entre la guerre et la pandémie. Et ça, c'est une expérience du réel, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale et la grippe espagnole en 1918-1920. Et donc, on le retrouve, en fait, dans la fiction post-apo. Et à partir de 1945 jusqu'en 1991, c'est le temps de la guerre froide. Donc là, la grande menace, c'est la destruction atomique. Donc, le genre post-apo, atomique, ce genre de choses. Juste une petite parenthèse, c'est que ce qui est intéressant, l'entre-deux-guerres, c'est une période très particulière dans la mesure où il y a des auteurs, avant 1914, qui imaginent la Première Guerre mondiale comme facteur de destruction. La Première Guerre mondiale influence le post-apo de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire qu'on focalise sur la guerre va détruire la civilisation. Et donc, il y a des descriptions de l'Europe dévastée où les gens sont revenus à l'état de sauvage, il n'y a plus rien à manger, on s'entredévore entre eux, entre nous. Les pays sont ravagés. Et il y a un ouvrage historique d'un historien anglais sur l'Europe barbare, 1945. Je vous le conseille, c'est un très, très bon ouvrage. Et ce qui est sidérant, c'est que tu lis certains passages au début qui racontent la situation au cœur de l'Europe en 1945 quand les gens essaient de survivre dans le chaos total où tout a été détruit, il n'y a plus aucun service. Les gens survivent, les femmes se prostituent pour pouvoir à manger, etc. Voilà, tout ça. Et en fait, ces descriptions-là, elles correspondent quasiment aux descriptions qui sont faites dans les romans de l'entre-deux-guerres. Et donc, pour moi, c'est le seul moment. Le reste, les autres époques ont fait ce même, comment dire, ce même lien entre le réel et la fiction. Mais vraiment, là, on a eu une Première Guerre mondiale qui influence une fiction, qui imagine quelque chose qui, à un moment, l'Europe va le toucher du doigt. Voilà. Mais bon, après, c'est un peu plus long à développer, mais c'est vachement intéressant. Enfin, voilà. Donc, la période de la guerre froide, c'est la guerre atomique. C'est le grand truc qui va durer jusqu'en 1991. Par contre, à l'intérieur, tu as quand même des sous-tendances qui vont être importantes par la suite. C'est qu'à la fin des années 60 et début des années 70, se pose la question, en fait, de la surpopulation, de la surexploitation des ressources, et donc de l'effondrement, en fait, de la civilisation. Et c'est là qu'arrive, d'ailleurs, pour moi, une notion très importante en fiction post-apo, c'est l'apocalypse progressive. C'est-à-dire qu'avant, on est, une comète, ça tombe, ça a détruit toute la Terre. La guerre va durer 4-5 ans, elle dévaste toute la planète. On est sur des coups assez rapides, chocs. À partir des années 70, on est dans l'apocalypse progressive. Je citerai juste au moins une œuvre, c'est Soleil vert, le film, qui est vraiment typique du processus d'apocalypse progressive, c'est-à-dire que la civilisation, elle est moribonde, elle existe encore, mais elle est en train de crever. Et donc, on a quand même vécu tout le phénomène d'effondrement. Et il y a un roman qui est très important, et Anne sera très contente que je le cite, c'est La parabole du summer d'Octavia Boyd. Je l'ai fait là. Voilà, roman du début des années 90. Je me balade sur ma pile, je vais le lire là. Qui évoque vraiment, à un moment, une Amérique qui est en train de s'effondrer suite à des crises économiques, des règlements climatiques. Et on voit donc tous délités. Et donc, à partir des années 70, tu rentres une grande thématique autour de l'effondrement écologique. Que ça soit sur une crise écologique, puis le réchauffement climatique, les tempêtes, ce genre de choses. Mais aussi des crises qui sont liées à la sur-exploitation de la planète, les dégâts faits par l'industrie, tu vois, un accident nucléaire civil qui provoque une stérilité mondiale. Voilà, on est là-dessus. Et à partir des années 90, ce que j'appelle l'époque néolibérale, donc les années 90, les années 2000 et 2010, on va dire que la phase 90, c'est une sorte de transition entre ce qui était avant, donc la guerre atomique, et ce qui va venir. Et ce qui va venir, en fait, c'est la pandémie et l'époque qui est le zombie. Les années 90, donc ça sera surtout l'écologie qui sera, on va dire, un peu mis en avant. Mais il n'y a pas de problématique. Donc, c'est une période un peu, voilà, c'est pas la meilleure. Il n'y a pas la plus, il y a des bonnes choses, mais là aussi, elle est énormément récupérée par l'industrie culturelle de masse. Toutes les adaptations de films, Juge Dredd ou The Postman, ce genre de choses, c'est une tentative quand même hollywoodienne de récupérer des thématiques post-apo et d'en faire des trucs très boursouflés, idéologiquement réact. Voilà, il y a, enfin bon, bref. On a eu Waterworld, carrément, c'était... Oui, voilà. C'est lui qui est du pur film d'aventure. Voilà, c'est du récit d'aventure qui est, comment dire, complètement déconnecté de toute critique sociale-politique, à part les méchants de film. C'est les seuls qui, voilà, parce qu'on est à l'époque où on arrête de fumer des clubs. Mais ils se vendaient comme le Mad Max dans l'eau, quoi. Oui, on y reviendra. Et surtout, donc, à partir du début des années 2000, tu as un double phénomène, c'est le phénomène de la pandémie, parce qu'on a eu des expériences de la grippe aviaire, les grippes autres H1, N1, et il y a eu aussi la période de la vache folle, donc à la fin des années 90, donc avec le prion. Donc, il y a une tendance à la pandémie. Et de la pandémie va surtout surgir deux grandes figures, c'est l'infecté et le zombie. C'est là, en fait, où vraiment la mythologie zombie intègre définitivement la science-fiction post-apo, donc avec l'apocalypse zombie. Et donc, là, c'est le phénomène total. Donc, pour citer juste les œuvres de référence, c'est 28 jours plus tard, qui n'est pas un film de zombie, mais un film d'infecté, mais qui est vraiment une césure. Deux ans après, tu as l'armée des morts de Snyder, qui réutilise justement la confusion autour de l'infecté zombie et qui transforme les zombies en super rapide. Et donc, on rentre dans l'ère post-romérienne, puisque même dans l'histoire du zombie, tu as la période romérienne et tu as la période post-romérienne qui, moi, c'est la césure, elle se joue là. Mais tu as aussi le début de la publication du comics Walking Dead en 2003. Il y a la publication du guide de survie de Brooks et son roman World War Z. Donc, si tu veux, tu as un ensemble d'œuvres qui vont être fondateurs, fondatrices d'une tendance phénomène zombie qui va, lui, complètement exploser dans les années 2010-2015 en termes de publication littéraire, surtout, ce qui est assez marrant. Le zombie était avant tout un objet cinéma, une figure cinématographique. Et tout d'un coup, son intégration dans la science-fiction post-apo, elle se fera essentiellement par la littérature. À une époque où on vit dans un monde de l'image. C'est plutôt intéressant. Et donc, on a vécu ce gros, gros phénomène infecté-zombie qui est très révélateur, on va dire, de la psyché collective de nos sociétés, puisque c'est le rapport à l'autre, puisque le zombie ou l'infecté, c'est un humain. Donc, c'était toi ou moi. Et donc, du coup, c'est une fiction qui interroge vraiment le rapport à l'autre. mais dans un champ, comme on disait avec Anne, sur cette notion de fracture sociale. Et comment, à travers toutes ces fictions, il y a quand même des lignes de lecture vraiment sur la lutte des classes. Moi, j'ai lu certains romans de zombies où c'est la revanche des cols bleus par rapport aux cols blancs. Voilà ce genre de phénomène. Sachant que toute cette vague zombie va être digérée et redigérée par l'industrie du divertissement. et on voit bien ce que ça donne pour prendre l'exemple de World War Z, en quoi ils ont transformé ce livre qui était très bien fait, enfin, qui est génial. Ça se dit tout seul en plus. Et on voit ce qu'ils en ont fait idéologiquement, c'est un renversement absolu. Après, c'est une histoire opportuniste. Ils n'en conservent avec le titre, au final. Et c'est de l'opportunisme purement économique. C'est le producteur qui avait récupéré les droits. Ils ont collé ça au projet du film. Ce n'est même pas au départ, tiens, on va adapter le roman. C'est juste, ah tiens, j'ai ça. On va le coller avec ça. Là, ils ont tué le genre, effectivement. Mais bon, le zombie sera toujours là, comme on en a déjà discuté. C'est aujourd'hui une figure aussi importante que le vampire ou autre. Et elle est complètement intégrée dans notre imaginaire collectif. Donc, peu importe qu'il y ait une réduction, la fin de la vague. Aujourd'hui, c'est une figure que tout le monde connaît. Donc, qui est parfaitement intégrée. Et on continue d'ailleurs à produire encore des œuvres de zombies post-à-pro. Il y en a toujours. Il y a eu Army of the Dead de Snyder qui est sorti une semaine. C'est très mauvais. C'est vraiment très mauvais, mais bon. Et autre phénomène quand même, pour finir les tendances, c'est quand même le phénomène du réchauffement climatique. Alors, tu as dans les années 70-80, une réflexion sur la crise écologique, c'est-à-dire l'effondrement sur l'exploitation, qui connaît, on va dire, un petit point, un temps fort dans les années 90 sur la question de le trou de la couche d'ozone. Puisqu'en fait, en 92, on est dans la situation du premier grand congrès sur la Terre, à Rio de Janeiro. Il y a la prise en compte du trou de la couche d'ozone au niveau de l'Antarctique qui risque de nous griller. Et donc, ce qui va entraîner sécheresse, fin de l'eau potable et ce genre de choses. Donc, c'est des thématiques mises en avant. Et à partir des années 2000, c'est la question du dérèglement climatique, donc réchauffement climatique, montée des eaux. Et une des grandes œuvres des années 2000-2010, au niveau young adult et au niveau, on va dire, grand public, c'est un Gergame. Et un Gergame, c'est pure roman, pas ce tapot. Ça se passe longtemps après la montée des eaux avec un régime dystopique. Et donc, tu vois, le roman intègre la notion réchauffement climatique, montée des eaux. Je conseille aussi les œuvres de Paolo Bassigalupi, La fille automate, qui nous projette dans un futur post-énergie. Il n'y a plus de... Voilà, enfin, des énergies fossiles. Donc, ils font vraiment la civilisation qui se reconstruit sous un angle différent. Donc, s'il y a cette grande thématique, on ne l'oublie pas. Mais en français, on peut concilier deux auteurs aussi, principalement, je pense, enfin, il y en a d'autres, mais moi, je pense à eux deux immédiatement. Jean-Pierre Andrévent et Jean-Marc Lini, notamment Exode de Jean-Marc Lini. C'est un excellent bouquin post-apo français. Il est dur, il est dur. C'est un des romans, ouais. En ayant bouffé du roman post-apo, c'est un des plus noirs et un des plus nihilistes que j'ai lu. Je ne m'y attendais pas à ce point-là. Un sacré coup, ouais. Avec son allégorie, enfin, sa métaphore des termites qui est un peu centrale dans cette histoire. Excuse-moi, j'ai perdu le titre, mais il y a un roman suisse qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Après le Monde. Ouais. Alors, je l'ai lu à reculant au départ parce que j'avais l'impression qu'il y avait une vision où on peut s'en sortir, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a l'époque des communautés qui arrivent à se reconstruire. Par contre, quand tu lis le final, tu rejoins Exode. Et donc là, tu fais, ah ouais, d'accord, ok. En sonnette Richner, c'est ça ? Ouais, voilà. Donc, je conseille le bouquin parce qu'il est vraiment intéressant là-dessus. Mais il est sorti en janvier 2020 et chez Kivive. Ok. Tiens, mais intéressant, je vais le mettre sur ma petite. Il est très intéressant à lire, justement, c'est le genre d'ouvrage. Voilà, quoi. Eh bien, il va nous rester quelques minutes. Si jamais dans le chat, vous avez des petites questions, c'est le moment, je pense. Nous, on peut parler de quoi encore un petit peu ? Donc là, tu l'as un petit peu dit, mais donc les années qui viennent, tu penses qu'on va rester sur quoi concrètement au point de vue tendance post-apos ? Quel va être votre nouvel mode ? Je mettrais un point d'interrogation. Il est clair que ça va impacter l'imaginaire de manière générale. Alors, si là, j'ai récemment chopé un film américain qui traite de sorte de dystopie américaine où ils en sont à la vague 20 du Covid, un truc comme ça. Donc, il est clair que la pandémie devrait impacter l'imaginaire, logiquement, ou non. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas parce qu'on a vécu une expérience, expérience d'ailleurs qui n'a jamais été mise en scène. Elle n'est pas assez sexy en termes de climax, d'effondrement. Globalement, les fictions pandémie post-apo, c'est 80-90% de morts, ce qui fait que c'est l'effondrement de la civilisation. On repasse après en mode survival. C'est Contagion, le film, c'est le fléau de Stephen King. On est là dessus. Oui, dans le fléau, tout le monde meurt. On est d'accord ? Le fléau, c'est 89,4% de mémoire de mort. Il reste quand même des visons dans le fléau. Oui, il en reste, mais c'est une mort massive. Contagion, il y a beaucoup de morts, mais ils arrivent à passer le cap. Il y a une profonde prise. Je dirais que Contagion, il se situe entre la fiction classique post-apo de pandémie, c'est-à-dire fondement, et ce qu'on a vécu. En fait, il nous expose une sorte d'étape intermédiaire. Imagine par exemple en Inde, ce qui s'est passé récemment quand l'expression du Covid, où ils étaient obligés de brûler les cadavres sur les parkings. Là, on commence à toucher du doigt ce type de phénomène où les choses échappent à la maîtrise. Simplement, dans la fiction post-apo, c'est que c'est global, donc personne ne peut venir à l'aide. C'est ça la grande différence. C'est qu'aujourd'hui, s'il y a ce type de problème qui va apparaître dans une zone spécifique, tu auras toujours l'extérieur pour venir en aide. C'est ce qui s'est passé en Europe en 1945. L'Europe en 1945, ce n'est vraiment pas loin de la description des fictions post-apo de l'entre-deux-guerres. Sauf que tu as l'URSS et les Américains et le reste du monde qui vont réinjecter suffisamment d'argent pour reconstruire en fait l'Europe. Mais imagine que c'est l'ensemble de la planète, il n'y a personne pour venir en aide. Voilà, c'est ça la grande différence. Au niveau des tendances, je n'ai aucune idée. Moi, j'ai fait un pari avec Benjamin Bolchegeek, à la fois Bolchegeek et de la programmation. Et moi, je lui ai dit qu'une future tendance de la science-fiction, pour ça, je vais croiser après, ce serait le cyberpunk. Moi, je crois au retour du cyberpunk dans les années qui viennent. Donc, pourquoi pas ? Benjamin ne dit pas du tout. Mais est-ce que tu penses qu'il n'y aurait pas un espèce de croisement possible entre le post-apo ou le cyberpunk, un truc un peu hybride et je n'ai même pas d'exemples qui viennent en tête qui pourraient exister ? Sachant que vu que peut-être que notre planète, ça existe déjà un peu en fait, en gros, notre planète peut devenir invivable, il va certainement devenir invivable. Donc, l'idée, c'est sûrement de modifier l'humain pour, on va dire, conserver l'espèce. Autant qu'on faire ce peu. Mais le problème, c'est que pour moi, cet imaginaire-là, c'est l'imaginaire néolibéral ou qui est attaché au néolibéralisme dans la logique transhumaine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu lis des ouvrages sur les bio-ingénieurs et les projets qui sont en train de nous concocter pour essayer de réparer le climat et autres, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise simplement une autre science pour réparer les dégâts d'une autre science ou d'une autre application technique, mais qu'elle entraînera elle-même ces autres problèmes. Moi, je pose juste le truc, c'est bien beau de nous décrire des mondes futurs hyper connectés, high-tech, avec humains modifiés. Mais il ne faudra jamais oublier que c'est réservé pour une élite, pour une petite partie de la population humaine parce que sur Terre, on n'a pas assez de ressources. On est dans un monde fini et que ce type d'imaginaire a toujours une logique en fait de ressources infinies. Tu ne peux pas numériser l'intégralité de la planète, ce n'est pas possible, on n'a pas assez de ressources. et ce n'est pas partir dans l'espace qui réglera le problème. Alors là, aujourd'hui, ils sont en train de le faire. Tu vois, le réel rejoint la fiction et qu'il y a une sorte d'urgence à aller exploiter absolument le reste au moins du système solaire parce que, un, c'est la logique néolibérale d'exploitation infinie et surtout, c'est la seule possibilité pour que le système continue dans cette logique infinie. Mais si on revient sur Terre, la Terre, elle a des ressources finies. Et donc, pour moi, ce type d'imaginaire, ça nous conduit à Catherine Dufour, le goût de l'immortalité. Oui, très bien aussi. Très, très bon. Et franchement, c'est pas trop cette lumière qui est complètement trippée, tu vois. Oui, oui, oui. On arrive dans des cubes en béton, dans une sorte de paradis artificiel pendant que le reste crève, tu vois. C'est ça. Donc, si tu veux la question, c'est que, ok, faites du cyberpunk, mélangez, faites-moi du transhumain. Mais par contre, si vous continuez à exposer l'idée que c'est possible, on peut l'appliquer à tout, c'est non. Il y aura automatiquement, comment dire, une dérive dystopique. Et du coup, c'est ça qui me permet de rebondir sur un autre phénomène qui, à mon avis, va devenir assez gros dans les années à venir. c'est ce qu'ils appellent l'ASF solaire. Solar Punk. Il y a une réelle volonté de la part, je dirais, d'une partie de la population, en truc, mais éclairée, de faire de la science-fiction positive. C'est-à-dire que le réel est tellement pourri, tellement négatif, qu'ils se disent, ah ben tiens, on va faire de l'ASF positive. Et donc, on va imaginer des mondes qui seraient cools. Tu vois, techniquement, par exemple, il y a une forte approche techno. Et là, j'ai envie de leur dire, revisez vos classiques, allez voir Morcock et la vie prospective. Et franchement, la science-fiction et de manière générale, la fiction, n'influence pas le monde du réel. Il faut arrêter de croire. Les médias, mainstream, le contrôle de l'information, oui, modèlent les esprits, mais la fiction, elle ne modèle pas les esprits. Et ce n'est pas parce que tu vas faire de la science-fiction positive que le monde va devenir positif. La science-fiction, si tu suis les codes de la veille prospective, donc chère à Morcock, qui est donc d'observer, de se nourrir de toutes les informations et donc de spéculer derrière, et bien quand une situation est négative, et aujourd'hui, nous vivons vraiment dans une situation négative, délétère, en termes d'effondrement climatique, en termes d'effondrement politique, social, économique, et bien si tu as un bon auteur de SF, c'est difficile de concevoir un futur cool. Si la situation est mauvaise, et bien effectivement, c'est difficile d'envisager un futur qui ne soit pas mauvais. Par contre, ça n'empêchera pas, petite parenthèse, pour ceux qui se disent « ouais non, trop négatif », la fiction post-apo est souvent le socle pour développer une utopie. Nausicaa, par exemple, est une utopie, la petite notée. Tu as plein d'autres ouvrages comme ça qui traitent. Simon Dufleuve, j'aime beaucoup parler de cette bande-là. pour la terre, ces sociétés néo-ruraux. Donc, l'effondrement peut produire des choses bien, mais par contre, il faut passer par la case de l'effondrement. On sait aussi qu'aujourd'hui, le système néolibéral, le système capitaliste, ne peut pas être réformé. Il ira jusqu'au bout de sa logique, quitte à s'effondrer, mais pour nous, si on veut envisager, on va dire, d'autres modèles de société, il faudrait quand même que ce système s'effondre pour pouvoir envisager autre chose. Mais ce ne sera pas possible d'agir à l'intérieur d'un tel système. Je citerai juste une anecdote. Il y a notre président, je ne citerai pas le nom, qui a expliqué que les réseaux sociaux, c'est eux qui généraient la violence de notre société. Oui, oui, oui. Alors ça, ça m'a bien fait marrer, mais surtout, il a rajouté une couche en disant que on explique qui nous explique qu'il a accéléré le déconfinement parce que comme il observe beaucoup le web, il a vu qu'il y avait beaucoup de tutos sur des recettes de cuisine, le bricolage et autres. Et donc, pour ce président, il fallait arrêter qu'on ait l'impression qu'on vive dans un sorte de monde artificiel. C'est-à-dire, les tutos qui t'apprend à te débrouiller toi-même, à faire la cuisine, à faire du bricolage, c'est vivre dans un monde artificiel. C'est de la science-fiction. On est dans la science-fiction. On est dans un truc, c'est quand même des retournements de situation et de position qui sont incroyables. Aujourd'hui, le réel, il est pourri. C'est ça que je veux. J'en reviens à ça. Quand tu as des élites, des gens qui nous dirigent, qui expliquent qu'apprendre à se débrouiller soi-même, c'est vivre dans un monde artificiel, tu es là, mais... Ça m'a vraiment sidéré. Je tenais à le dire. Je l'ai suivi de loin. Du coup, je ne peux pas trop rebondir dessus parce que j'ai que l'entente de parler de ça aujourd'hui. Je n'ai pas fait très attention. Mais on nous fait signe surtout que nous, on a terminé notre heure de discussion. C'est bien, on finit sur le présent. On est allé dans le passé, on est dans le futur, on est retourné dans le présent et avec une bonne analyse politique au milieu. Du coup, un énorme merci à Nice Fiction d'avoir accueilli cette rencontre du Festival des Intergalactiques et d'avoir passé notre bande-annonce et de leur sympathie générale. Un énorme merci à toute l'équipe. J'espère qu'ils vont passer. Moi, je serai là. Je vais regarder quelques trucs. J'ai vu la Progras. Il y a quelques très belles rencontres que je vais regarder. Voilà. Du coup, les Intergalactiques, on a fait sur le Science Fiction à Lyon qui se passera en septembre. On sera sur le thème de l'altérité, la forme de l'autre. Zombie, du coup, extraterrestre, robot. On aura la totale. Voilà. Vous allez sur le site web les Intergalactiques sur Google. Vous trouverez ça très rapidement si ça vous intéresse. Et voilà. Et on fait aussi du Twitch toutes les semaines avec des semaines thématiques aussi de rencontres et de documentaires. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais voilà. Je n'ai pas à retenir plus longtemps l'antenne ce soir. Merci Nice Fiction. Courage à l'équipe. Merci Raph. Merci à tout le monde. Mais merci. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada